Tu as tué combien de personnes? 244 personnes. Combien? 244 personnes. Comment tu sais que c'est 244? Parce que quand tu as tué, je comptais le nombre de personnes. Comment tu arrives à compter? Parce que nous on doit savoir tout ça. Quand il y a une personne, il y a une personne, il y a une personne, il y a une personne. Il y a une plume, quand tu mets dans le sang, ça écrit. Attends, vous mettez ça dans une plume et vous écrivez les noms des gens? Oui. Sous-titrage ST' 501 Comment vous avez contacté le ministère? Comment vous avez contacté le ministère? Qu'est-ce que vous a amené? Parce qu'on ne se connaît pas. Qu'est-ce que vous a poussé à bénir avec votre enfant? Il y a mon grand frère en Europe qui voit un peu les activités de la famille. Donc c'est lui qui m'a appelé, qui m'a dit que ma fille l'a 16. Elle n'a pas bon esprit. Comment c'est ton frère qui m'a dit que ta fille n'a pas bon esprit? Comment est-ce que tu es avec elle à toujours pas? Moi, il ne s'est pas à Bidja. Moi, il s'est à l'intérieur. J'ai travaillé ici, j'en ai un peu. D'accord. Donc, tu m'as déjà à l'intérieur. Tu ne sais pas ce qui se passe? Il y a une madame qui m'appelle de temps en temps pour me dire ce que ta fille fait. Au début, il lui a dit, c'est ta fille, toi, il faut t'occuper d'elle. Moi aussi, elle est ici en bourse, elle est ici en train de souffrir. Elle est ici en train de souffrir. Donc, il faut la gérer. On fait à mesure qu'elle m'apprenne. D'accord. Elle m'apprend des choses. Donc, mon gars, moi, lui, dans l'Europe, il m'a donné beau contact. D'accord. À Abraham? Oui, oui. D'accord. Vous voulez qu'on file ou vous ne voulez pas qu'on file? Je souhaiterais qu'on file. Ah, vous souhaitez qu'on file? Hein? Oui, qu'on fait. D'accord. Parce que c'est toujours avec votre accord. En fait, comme c'est une fille d'appétit, c'est avec l'accord des parents qu'on filme. Si vous êtes d'accord, on va filmer. Je suis d'accord. Sinon, filmer, là, c'est pas ce qui délire les gens. Ça va, mon fils, filmer, là, c'est pas ce qui délire les gens. Mais quand vous voulez que ça soit filmé, on va le faire. Sinon, on n'est pas obligé de le faire. Voilà. C'est pour ça que la plupart du temps, maintenant, je ne filme pas trop les jeux d'enfants comme ça. Mais ça veut votre accord. Si vous voulez, ça va se faire, il n'y a pas de souci. Moi, c'est l'ajudant Toku, bas, lui, fric, sèche, pas quoi. D'accord. Donc, c'est avec ton accord qu'on doit maintenant filmer toute cette science-là, c'est ça? Non. Yes. Hein? J'ai souhaité. Oui, j'ai souhaité. Oui, j'ai souhaité. Oui, tu es d'accord avec ça. Oui, j'ai souhaité. Oui, j'ai souhaité. Parce que toi-même, tu as un nombre de droits de la loi, donc il faut bien parler. Si tu es d'accord, tu es d'accord parce que nous, comme je disais, moi, ce n'était pas mon souhait de filmer parce que les jeux, tout ça, parce qu'il y a une image. Si tu es d'accord, on filme, il n'y a pas de problème, on va filmer. Voilà. C'est comme si tu es d'accord, tu nous donnes l'autorisation. Nous avons filmé, il n'y a pas de problème. Mais en même temps, je tiens le point que ce n'est pas filmé là qui délivre personne, mais c'est avec l'autorisation. Si c'est les enfants, bien sûr, les jeunes, avec leur autorisation, leurs parents. Parce que, d'abord, ce n'est pas nous qui vous avez fait venir ici. Nous sommes très heureux aussi de vous voir dans notre groupe. ça va être beaucoup de joie que nous vous recevons chez vous. Voilà. Beaucoup de joie que nous vous recevons chez nous. Enfin, du coup, on doit voter dans ce groupe privé. Voilà. Parce que pour nous, il faut aussi apporter des lettres spirituels, c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais encore, votre image tient à cœur aussi, de préserver l'image d'habitude. Quoi est ça ? On est à fond, on peut continuer ? Oui, allez-y. Non, non, je n'ai pas la réponse. Je suis en train de faire. Oui, oui. On peut continuer, c'est ça ? Oui, parfait. OK. Et donc, c'est votre femme, c'est ça ? Oui, parfait. D'accord. Votre femme, votre réponse. à chanter de faire votre connaissance, il s'agit de quoi ? Vous êtes là au centre, pourquoi ? Je ne commence pas à le faire. Je suis là par rapport à ma fille. D'accord. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, elle a un comportement et c'est un comportement qui ne sont pas trop bien pour nous qu'ils font. C'est un comportement. Vous avez vu, vu son âge, elle vient manger, elle rentre dans la toilette du WC, c'est là-bas, ils sont en boiteur. Le bidet où on s'assoit. Rambon ? Elle a mis le feu dans la chambre, elle est couchée au lieu, elle dort sur dans sa chambre. Elle ne veut pas dormir inquiétée. Il y a tant d'enfants. Bon, toi et madame, elle, c'est la première, elle s'en s'en va au premier. Elle dort sur dans sa chambre. Il a mis un gros matelas pour elle sur, elle a déchiré le matelas. Il a mis un lit. Elle a gâté ça. Elle est sur. Elle a déchiré le matelas. Elle a déchiré la chambre. Elle est sur, elle est couchée. Bon. Oui. Est-ce que c'est parce que ça coûte du comportement que vous l'avez envoyé ou que vous avez détecté d'autres choses habituelles ? Non, 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 je n'ai pas d'abord peur. Tu sais que chez moi, en Afrique, c'est le papa qui parle d'abord. N'est-ce pas ? Oui, oui. Est-ce que vous avez détecté, parce que tu as parlé du contre-comportement au quotidien, c'est qu'elle vit comme comportement à la maison. Voilà. Parce que si c'est le comportement, ben moi, je ne suis pas, excuse-moi, mais je ne suis pas éducateur pour dire à la fille, ne plus pas le matelas. Non, non. Moi, je suis donc spirituel. Donc, moi, c'est bon, j'ai règle des problèmes spirituels. Parce qu'aujourd'hui, tu as touché des choses, mais sans toucher la spiritualité. Bon. Elle a... Ma nièce qui est venue passer un temps avec sa fille, elle a son fils à la maison. Et puis bon. Bon, il ne se passe sur quoi ma nièce est basée. Ma nièce dit, elle a surpris. Elle a surpris. Ma fille, en train de sortir, elle a son enfant. Son enfant qui a deux... Elle a fait quoi? Ma nièce dit, elle a surpris. Ma fille, en train de sortir, elle a son enfant qui a trois ans. Il se passe, elle a trois ou quatre ans. Donc, elle a frappé le lendemain. Tout son côté était paralysé. Quand ta nièce a frappé ta fille, son côté pourrait être paralysé. Oui, peut-être. Tout son côté était paralysé. Bon, il y a madame qui m'a appris ce jour-là. Le lendemain qui m'a dit, c'est que ça devient grave. Quand moi, j'étais à la frontière du Boukna. Il fallait demander des permissions. On va dire, j'en avais trop compliqué. Si, 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 si. Donc, il a demandé des permissions. Bon, ils n'ont pas accordé la permission. Donc, elle dit à ma nièce, bon. Dans la cas de l'hôpital, puis le reste à... S'il a fait d'argent, il a lutter pour... Et nous, qui n'ont pas la laissé de tranquille, il ne faut plus le reste au Québec. Donc, c'est des signes qui m'a laissé, elle ne veut plus rester à la maison. Puis bon, elle a pris ses affaires, elle a parti. Je l'ai envoyé en congé à Bengou. Elle a parti, il parait ma femme a gagné. Et puis, comme moi, ma famille, tout, mes gars, en fait, ça, on n'est pas les papiers. Donc, elle dit à ma femme de toi. Tous les enfants parlaient avec nous. Bon, c'est là-bas, maintenant, elle a eu un autre comportement là-bas. Bon. Là, c'est ma femme qui a fait du ça avant. Elle m'a fait autrement. Elle m'a fait autrement. Elle m'a fait du ça avant. Non, non, non. Non, non, non. Je veux, je veux parler sérieusement avec toi. Parce qu'en fait, avant de venir, c'est que tu as été convaincu des aspects spirituels. Est-ce que tu as convaincu qu'il y a un problème spirituel? Je suis très convaincu. Tu es trop convaincu. Mais avant d'être convaincu, est-ce que tu as échangé avec elle? J'ai plusieurs fois échangé avec elle. Et qu'est-ce que tu as dit? Elle m'a dit, c'est ça, mais au début, quand ma femme parlait, elle disait, il faut laisser celui-ci. Il faut laisser celui-ci. Mais au fur et à mesure que ma femme m'a appelé, elle m'a dit certaines choses. Moi, elle l'a appelé un jour. Nous deux, on est en train de nous. Je lui ai dit, il n'y a aucun problème. Moi, il travaille à ça. Tu fais du mal ou bien ? Il me fait du mal ou bien. Il me dit, non, c'est un vrai mec. Je lui ai dit, tu ne dis pas du quoi. C'est un vrai mec dans quoi? C'est la question que je lui ai posée. Elle dit, c'est un vrai mec qui fait ça. Je lui ai dit, elle fait quoi? Non, quand elle dort la nuit, elle vient et on sent ça. Je lui ai dit, dans la maison, quand je suis là, il ferme tout. Je lui ai dit, il faut laisser. Donc je lui ai dit, quand je lui ai dit, il faut que 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 je lui ai dit. Elle dit, non. Elle essaye une fois de muter la paix, sa grand-mère, sa grand-mère, sa grand-mère la fraque dans, il y a certaines choses. Il y a des choses qui me l'a dit. Il y a deux qu'on pourrait dire. Bon. Elle m'a dit que c'était quoi? Elle m'a dit qu'il y a un groupe d'enfant, dans mon quartier, la chirurgie en famille, qui a été initié par ma grand-mère et une autre femme. Immissé de quoi? De la sorcellerie. Voilà. Parce qu'en fait, elle n'a pas encore fait sortir le mot. Selon elle-même, c'est tout. Oui, non, j'essaie, j'essaie, j'essaie. C'est selon elle. Si, si, si. Moi, je comprends ce que tu dis parce qu'au départ, tu ne croyais pas d'abord. Il y a eu des éléments sur lesquels... Ce qui t'a interpellé même, c'est la paralysie de ta nièce. Son côté truée. Et puis, après ça, ta femme a vécu des choses. Mais toi, en tant que père, tu as voulu savoir plus. On savoir plus. Donc, l'interroger. Et puis, maintenant, la confirmer, des choses. Et donc, c'est ce que vous envoyez au centre, c'est ça? Bon. C'est un peu... Ce qu'il vient, il dit là, c'est un peu non. Bon. Après, ça continue. Mon grand frère, il m'a, il m'a joint par Messenger. Il m'a dit, tous les gens qui m'appellent, il dit non, tu souffres que ta fille là, va à Divo. Il y a un professe là, il s'appelle Joël Kassou, il faut aller là. Il faut aller là. Donc, ça a posé des énormes mutations. On m'enlève à la frontière du Burkina, on m'enlève vers le canal. Bon, moi, je devais venir ici. Ma femme était un peu souffrante. Donc, il dit à mon cousin, il m'a dit à la maison de venir. Par exemple, on nous a dit du lundi. Ah, oui. Je comprends. C'est, c'est, c'est... Le week-end dernier, celui qui était là... Oui, c'est lui. Franchement, je ne pouvais pas parler avec lui parce que, c'est bien, il fallait vraiment les parents de la fille en question pour qu'on s'intéresse au sujet. et je pense que ce que tu entends me dit déjà, en tant qu'il perd, moi, déjà, je suis déjà prêt à apporter ma contribution. Voilà. Ma contribution. Alors, bon, bon, on arrive ensemble là-bas. Madame, je voulais s'écouter. L'année, l'année passée, quand nous sommes allés en vacances, elle sortait avec mes soeurs pour aller chercher et elle a payé connaissance en coup de rose. Elle a payé connaissance. Oui, oui. Elle a payé connaissance. Comme nous sommes partis la chercher, bon, on l'a toujours réagé. Je ne sais pas. Donc, on l'a raminé à la maison. Elle n'était pas malade à la base. Non, on n'était pas malade à la période. Un appel de chars, de tout ça? Non, non. Il y a un foyer qui a la maison qui est pasteur et qui est arrivé qui a l'appelé aussi son ancien. Ils sont de l'Église apostolée. D'accord. Donc, c'est le monsieur qui est venu, il a consacré de l'eau. Quand il avait s'assuré, elle a commencé à réagir. Donc, il a pris un feu, quand il s'est retrouvé, quand on a demandé à ce qu'elle passait là-bas, elle ne pouvait pas aller là-bas. Il y avait une fille qui l'attendait là-bas. Quand nous on voyait voir, la fille, elle était où? Elle dit, elle vient d'Abidjan, quand elle sont trois dans les nuits, quand elles ont mangé, quand ça a son tour de rembousser. Elle a mangé quoi? Tenez-nous! Quand c'était à son tour de rembousser. Donc, comme depuis, elle n'arrivait pas à rembousser. Et la fille est partie, je ne sais pas, elle a fêché, c'était son avertissement. Donc, si l'Alice avait son papa et l'une de mes filles, dans laquelle elle devait rembousser. Le monsieur est parti, il dit vraiment, ta fille, elle a beaucoup à dire, ils sont revenus à Disney, pour prier pour elle. Donc, c'est comme ça, dans la prière aussi, elle a révélé des choses, elle est en mission, que mon frère, mon père pasteur, qu'il y a une fille du village, qui l'a envoyé, qu'elle devait les nuire, tout et tout, elle a tenté, elle n'a pas pu. Tu n'as convié? Non, tu n'as pas envoyé. Non, tu n'as pas envoyé. Je n'ai pas touché ça. Oui, allez-y. Donc, c'était un peu ça. Bon, comme ça, ça s'est passé, on a filmé un peu, et puis je suis venu, j'ai monté à monsieur, voilà ce qui s'est passé, quand nous sommes partis du village. Mais plusieurs fois, quand on allait prier, même, ça sortait aussi. À chaque fois, des fois, il y a une nuire, elle dit non, qu'elle n'est pas sorcière. Quand il me dit, cherche à nuire ton papa, puis et tout, elle n'y est. Mais à chaque fois, ça sortait, même quand les hommes de Dieu venaient d'ailleurs, où on priait, à chaque fois, ça sortait. à chaque fois, ça sortait. Mais comment vous êtes retrouvés ? Ça va être un accord que vous êtes retrouvés ici, à Thibault ? L'accord de l'appétit. Il n'y a pas d'accord sur vous, il n'y a pas de... On ne m'a pas dit ? Je vais demander à ce que vous avez tournage. vous avez parlé avec elle? Ah oui. Oui, mais son père, au fait, son papa a dit quelque chose qui est très important. Le père a parlé avec elle. Il y a des éléments sur lesquels elle a revenu. Et puis, bon, c'est ce qui a amené le père a dit. Ok, je pense que tu as ce problème. Alors, donc, il faut qu'on t'apporte le nez. C'est ça, non? C'est ça, voilà. Et c'est ainsi, je crois bien qu'il s'accorde à son père a amené. Mais encore, il a dit que toi, en tant que mère, tu ne savais plus de choses. D'accord. Comment tu t'appelles? Togut Crécy. D'accord. Qu'est-ce que tu as? Je suis sorcier. T'es sûr? Oui, pas. Ok. Je suis sorcier, comment? Je suis sorcier. Mon corps, il faut aller faire du mal à les gens. Hein? La nuit, là. Je suis sorcier de mon corps pour aller faire du mal à les gens, pour aller tuer les gens. D'accord. Qui t'a donné, qui t'a mis dedans? Ma grand-mère. Quel grand-mère? Ma grand-mère. Qu'est-ce que tu as? Elle est là? Elle est là. Où? Abidjan. Abidjan. Elle est Abidjan. Je suis gay. Comment elle t'a mis dedans? Elle a mis dedans. Tu avais quel âge en ce moment? Deux ans. Il y a deux ans, tu es à Chine. C'est un deux ans. Oui, pas. Tu t'es conçue? C'est un peu plus ça? Oui, pas. Et comment elle a procédé? En fait, elle m'a donné de la nourriture que ça ne me permet plus. Elle m'a donné de la nourriture que ça ne me permet plus. Elle m'a donné de la nourriture qu'elle m'a forcée pour manger. Elle m'a forcée? Oui. Comment ça? Elle m'a dit que si elle ne mange pas. Le soir, je ne l'ai pas misé. Demain, je ne l'ai pas misé. Avec ce jour, elle avait fait. Et maintenant, tu as quel âge? Je suis 13 ans. Ça fait 11 ans que tu es dedans. Plus pas. Alors? Quoi? Donc, tu as dû faire quoi? Tu as fait quoi et quoi? Elle a tué les gens pour être détruire la vie des gens. Hein? Elle a tué les gens pour être détruire la vie des gens. Elle a tué les gens? Hum. Elle a détruire la vie des gens. Non, c'est pas. Non, c'est pas. Non, c'est pas. Comment? En fait, la nuit, elle m'est transformée pour aller dans la maison des gens pour être sué. Elle m'est transformée pour aller dans la maison des gens pour être sué. Je suis en train de travailler. Ouais, mais qu'est-ce que tu es pour dire? Oui. La nuit, elle m'est ensemble sur le palier de tuer les gens. Comment tu fais? Quand elle a reçu les vieux, elle est pour moi, elle m'achète. Et puis, tu les épris, j'appelle les âmes trois fois. Je prends les âmes. Je prends les âmes comment? J'appelle les âmes trois fois. Je prends. Ok. Salut, tu es d'accord que je me prie pour toi? Je ne sais pas. Tu n'as plus envie de te retrouver dans tout ça, c'est ça? Je ne sais pas. La chose que je vais te demander, c'est, tu as, tu es combien de personnes? 244 personnes. Combien? 244 personnes. Comment tu sais que c'est 244? Parce que quand tu as compté, je comptais le nombre de personnes. Comment tu arrives à compter? Parce que nous, on doit savoir tout ça. Quand j'ai arrivé, c'est le vieux. Quand j'ai dit une personne, j'ai mis ça, c'est qu'elle. Une personne, si elle tue, deux personnes, j'ai mis ça, c'est qu'elle. Comment tu fais? Quand je fais, je viens, je viens ma grand-mère, puis elle me voit faire le travail. Elle s'arrête, puis elle me voit. Donc, quand elle lui donne, qu'elle finit tuer la personne, moi-même j'écris. Comment tu fais? Quand je finit tuer la personne, c'est moi-même j'écris le nom de la personne. Donc, chez vous, on écrit à l'âge que tu avais, est-ce qu'on peut écrire chez vous? Là-bas. Ce n'est pas ce qu'on peut écrire. Moi, je veux savoir. Moi, je suis quelqu'un, je suis curé, je veux savoir des choses. Oui, parce qu'elle avait une plume, quand tu mets dans le sang, ça écrit. Ah, attends. Vous mettez ça dans une plume, et le sang, et vous écrivez les noms des gens. Oui, parce que c'est parce que tu es en train de mentir sur ta grand-mère, ou c'est elle qui t'a fait ça? C'est elle qui m'a fait ça. Parce qu'on ne te met pas une pression, tu ne forces pas à lui parler. On ne t'a pas forcée, hein? Oui, oui. Et par ensemble, on ne t'a pas forcée. D'ailleurs, ce qu'on t'a dit, ils t'ont amené pour qu'on t'aide. En fait, le problème devient sérieux, parce qu'il y a un mot d'homme, tu comprends, c'est choquant de dire, j'ai tué, salut, 200 combien? 44 personnes. Moi, mais ça me choque, tu comprends? Ça veut dire, c'est déjà dangereux. C'est quand même, je me chine. Tu as tué 244 personnes, 244 personnes, et tu as 13 ans. Or, la mort, tes victimes, meurent de ce qu'on appelle la mort, une mort spirituelle. C'est ça. Voilà. Donc, ça fait peur. Ça veut dire que si toi, aujourd'hui, on n'était pas, tu comprends? Ça veut dire que tu peux même détruire tout le monde. Donc, du coup, pour nous, il faut que ça s'arrête. Tu comprends? Oui, madame. Donc, moi, j'ai posé la question pour savoir. Toi, tu dis déjà que tu, quand tu tues les gens, j'ai une plume, c'est pas ça? Et c'est à partir de cette plume-là, à fait, tu comptes et tu notes. Ok. Et donc, tu es arrivé à tuer 240, 240 personnes, c'est ça? 244 personnes. Ah! 244 personnes. Ok. Et donc, je t'ai posé la question, comment tu as pu avoir cette mémoire? Parce que tu as quand même mémorisé tout ce que tu l'as dit, tu n'as pas le régalé dans ton calvin, au moins quelque part. Et tu as convaincu que quand tu tues, tu t'en souviens, c'est ça? Tu es en quelle classe? Et ça, 4 ans. Tu as 13 ans. Et tu as 4 ans. Et ça, c'est super ça. Hein? Ok. Allons-y. Je t'ai regardé la vie de personne. Je t'ai regardé la vie de personne. Je t'ai regardé la vie de personne. Ok. Quelle personne? Mon papa, ma maman, tu es petit frère. La maman, tu es petit frère. Comment? Mon papa, il avait fait 3 accidents, mais ça n'a pas marché. Ça fait quoi? Il avait fait 3 accidents, mais ça n'a pas marché. Et ça n'a pas marché. Et puis, il est programmé. Comment tu as fait? Pour l'accident, quand il roulait la voiture, il avait fait marquer sur la route. Et puis, le responsable du conducteur, il me laisse ça. Comment tu fais? Il est tout cas. Il est bien sûr. Il peut être censé ça? 44. Voilà, maintenant, je te laisse parler. Il est tout ça dans la table. Il me transforme. Il me transforme. Il me transforme. Il me transforme en chauve-souris. Et puis, quand j'arrive, si elle n'a pas marché, tu marches des bouteaux. Et puis, quand j'attache les gens, il est transforme en poulets, un mouton. Il m'entraîtra plus. Il m'entraîtra plus. Et puis, les reports, les plus lèvres, les plus lèvres. OK. Tu as fait quoi d'autre? Tu as gâti quoi et quoi et tout ça? Ils gâti... Il ne m'entraîtra plus. Il m'entraîtra plus. C'est ce que c'est d'exemple. Comment tu as fait qu'elle a fait? Quels parents? Mon papa a dit maman. Et quand... Mon papa a dit maman. Alors? D'accord. Je vais m'adresser au père. Ça va ? Ça va. Je pense que moi je vais pouvoir agiter que tu viens de nous. D'accord ? Oui, peut-être. Hein ? Oui, peut-être de l'amour. Voilà, je sais que tu viens de nous. Et c'est pour cela que tu m'aimes. C'est la raison pour laquelle tu l'emmènes. Voilà. Comme tu n'as pas trop d'informations. Je l'ai dit tout à l'heure. Tout ce qu'elle m'a dit, c'est justement pour l'aider. Voilà, on va juste l'aider et vivre à un moment qu'elle est juste à côté. Tout ce qu'elle dira, c'est justement pour l'aider. Je pense que quand elle a fait des aveugles, on a chiché à sa voix d'abord. C'est beaucoup être courageux d'abord d'en parler. Je pense que c'est parce qu'elle ne peut plus se retrouver dans ce genre de trucs qu'elle en parle. Mais en même temps, elle n'est pas allée acheter sur un marché, tout ça. J'ai regardé la télévision du barin chez vous là-bas. Et puis j'ai vu un malin, un petit, qu'on appelle Didier Condéalper, je l'ai vu sur le plateau des médecins médicaux. Bien, bien sûr, la télévision du barin, il a dit la maladie que j'ai, je ne suis pas allée acheter à l'hôpital. J'ai eu la maladie. C'est pour dire, au fait, nous voyons un peu ça comme une maladie. Vous voyez, quelque chose dont elle ne maîtrise pas, elle se retrouvait dedans. Voilà. Et elle aussi, elle est convaincue que si elle en parle, elle vous parlait des salles, ça n'arrêlait pas à l'arranger. Parce que tout à l'heure, son papa a dit, pourquoi tant mon maniquin et tu ne m'en peux pas? Elle dit qu'il y a eu des menaces. Elle a même dit, son père a dit qu'il y a des menaces. Et donc, ça veut dire qu'elle est restée avec des choses. Et puis, il y a eu des signes qu'il avait vécu plusieurs fois chez vous, à la maison, avec elle, tout ça. Alors, donc, aujourd'hui, je pense qu'elle vous commence à débarrasser. Peu importe ce que vous allez entendre. Peu importe ce que vous allez entendre. Et ce que vous avez déjà entendu, mais peu importe ce que vous allez entendre. Parce que chacun d'entre nous, chacun d'entre vous aussi, comprend des choses, parce que c'est important. Comprend des choses. Et puis, être divinitément libéré de tout ça. D'accord. Ok. Alors, donc, quand tu dis que tu as gâti la vie du papa, tu as fait quoi ? Son agent, il a bloqué ça. Il a bloqué son agent. Comment ? Il a pris des juges, il a donné de l'agent. De l'agent, il a pris. Et puis, il me réclame la société. Et puis, il a parlé de ses filles, il a mis le canard. Non, c'est comme ça, ça n'a rien. Ça ne vient pas trop, trop, comme ça. Ça dit, financeurement, ton papa n'avait pas son sortie, c'est ça ? Oui, pas. Donc, ça dit que ce toi qui a la place de ça. Oui, pas. Donc, ce problème-là, il y a un problème mystique. Tu as connu que c'est toi qui as fait ? Oui, pas. Tu as fait quoi ? Je l'ai attaché pour le 4. Et puis, le 24 décembre. Et puis, ma maman a... Non, 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 non. Tu as fait quoi ? On n'est pas que sans choix financièrement. Il a parlé sur l'argent, là, je l'ai dit. L'argent qu'ils ont donné, puis ils viennent pour gaspiller, c'est ici, là. Ils n'ont qu'à du mieux dessus, il ne faut pas... Il ne faut même pas... Il gaspille l'argent, hein. Il gaspille l'argent, comme ? Comment est-ce que le français, tu as un problème, le français ? Des fois, quand il vient l'argent, il dépose le C, et puis il se va, il se va boire. Hein ? Il se va boire. Mais le problème, il est où ? Ça me neve. Non, non, non. Il n'a pas une raison de ce que ça se veut dire. Je ne sais pas si c'est quelque chose. Non, et puis, je ne meurais pas qu'il a un moment d'intervenir quand il parle. D'accord ? Non, laisse-la parler librement. Il ne faut pas intervenir dans tout ce qu'elle dit. OK. Ce n'est pas parce que ça te neve. C'est toi qui permet qui te dépense immédiatement. Non, parce que quand il dit que ça t'émerve, pourquoi quelque chose qui t'énerve, toi, tu n'arrêtes pas ça ? Si ça t'énerve, tu avais le pouvoir, puisque tu es un pouvoir mystique, pourquoi tu n'aiderais pas ton père avec ce pouvoir mystique à arrêter d'aller dans le maquis ? Pourquoi tu ne fais pas ça ? On m'a menacé. Hein ? On m'a menacé. Qui t'a menacé ? Non, mais... Menacé comment ? Elle, 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 elle va me tuer. Mais est-ce que toi, tu as le pouvoir de l'être dans ? Mais je ne sais pas parler dans la tête. Tu veux savoir ? Mais tu ne sais pas, je dis que c'est parce que ça t'énervait. Bon, ça t'énervait, puis tu gardes son âge. Bon, quelque chose qui t'énerve, ça veut dire que ça ne te plaît pas. Quand ça ne te plaît pas, toi, tu as le pouvoir. Pourquoi quelque chose qui ne te plaît pas dans la vie de ton papa ? Pourquoi toi, tu gardes le pouvoir, il n'empêche pas de continuer ? Et au contraire, c'est son âge. C'est ça qui fait plus mal, parce que l'argent, s'il n'a pas l'argent, il ne peut pas s'occuper de toi, il ne peut pas s'occuper de vous. Bon, moi je vais comprendre, hein. Moi, Dieu m'a fait la grâce de m'utiliser en toi. Donc c'est pour ça que je suis en train de t'aider. Tu comprends ? Je ne peux pas. Le plus de demain, il va partir tout à l'heure, ce n'est pas quelque chose qu'on a discuté, je suis fait, je vais le chasser tout à l'heure, ça c'est dans la vie du sud, je vais le chasser. Dans la vie du sud, parce que je n'aime pas que le vivant tu utilises à l'âge que tu as. Maintenant, toi, tu as un pouvoir, n'est-ce pas ? Pourquoi ce pouvoir, tu ne l'utilises pas ? Pour empêcher ton papa, tu ne l'utilises pas ? Oui, ce pouvoir, je n'ai pas le pouvoir pour empêcher le sud de faire ça. Je lui ai demandé pour que les gens continuent de faire ça. Donc, c'est toi qui emmènes ton papa à couper des cartes chaises du métier d'âge ? Je ne l'utilise pas. D'accord. Donc, maintenant, on ne va pas essayer d'oublier ce problème. Ok. Et tu as fait quoi encore dans la vie de ton père ? Il a taché. Il a taché. Il a taché. Le 24. Tu as parlé d'un incident. Le volant, quand il m'arrête sur la route, quand il vient, il mélange le volant. Il ne peut pas bien l'attraper. Donc, ça fait qu'il fait des accidents. Ce n'est pas combien ? Le volant, quand il vient, il m'arrête sur la route, il mélange le volant. Donc, ça fait que quand il va à la droite, il va à la droite, il va à la gauche. Quand il va à la gauche, il va à la droite. Donc, ça lui mélangeait. Donc, c'est comme ça, il ferait des accidents. Je ne comprends toujours pas. Si c'est moi, je viens de comprendre les choses. Quand je comprends, quand il dit que je me mets sur la route, est-ce que tu as obligé de te mettre sur la route pour que ton papa perd l'équilibre en mettant son truc ? Est-ce que tu as obligé de te mettre sur la route ? C'est-à-dire que quand je me mets sur la route, quand il vient, je ne comprends pas. Il prouve que les accidents comptaient, c'est ça ? En quoi fais-en ? Et quand je me mets sur le lieu, je m'arrête à quel point pour la première fois. Et puis quand je vois qu'il a été devenu, le volant, il mélange, il y a tout ça. Il ne faut pas aller là prendre le contrôle du volant. Il a fait des accidents ? Tu as lié à fait des accidents ? Il y a fait quatre fois, quatre accidents. Quatre accidents ? Oui, oui. Et tu as eu des accidents très séries ? Bon, j'ai fait trois accidents. C'est pour le volant, c'est pour le volant, c'était grave. Ah, en quelle année ? En 2016. En 2016. Ok. Et tous ces temps-là, tu ne connaissais pas l'obligible ? Tu ne savais pas tout ça venait ? Bon, ça, je ne le voyais pas. D'accord. Le jour de l'accident, il venait, il avait une fête 5-21, donc il voulait faire une surprise à madame. Il a pris la voiture, il m'est lancé. Bon, après, t'as eu là, pas ici. Il ne peut pas expliquer comment il y a... Oui, oui, d'accord. Je suis comme ça. Tout était brisé, je n'ai pas eu d'autres, mais le côté où est assez. Il n'a pas eu de... Tout le vigueur était en caisse, mais sauf le côté où est assez. Bon, ça, c'est une violence d'équipe. Il a appelé madame pour lui dire, ah, bon, moi, il venait te voir, puis bon, il a fait un accident. Mais il vient quand même. Et puis, il m'a eu d'encaille, c'est-à-dire. Bon, qu'est-ce que c'est arrivé le soir, j'ai réuni pour lui dire, il a fait un accident. Tu n'as pas les images de l'accident pour Moussin ? Bon, c'est Récite, un contact, quelque part. Ah, ok. Ok. Donc, c'est toi qui es la base de Moussin ? Oui, papa. Pourquoi ? Tu voulais tuer ton père ? Parce que... Parce que... Parce que... Je... Je cuisais maman. Hein ? Parce que je cuisais maman. Non, je n'ai pas encore répondu à ma question. Donc, tu voulais tuer ton père ? Si tu dis ton père, qui va s'occuper de toi ? Si tu dis ton père, qui va s'occuper de toi ? Tu le contrôles ? Oui, quoi. Alors, Jacques m'appelle ça son père. Comment ton père aussi assure que l'état sorcier ? Oui, il a... Bon, il était à Boutian, il est parti... Il est parti en Europe en 2003. En 2004, il m'a appelé un matin, il m'a dit de laisser Jean-Amérique là, et de venir le tour en Europe. Il dit moi, Jean-Amérique est trop doux, je vais pas là-bas. Et c'est en 2007, quand son travail est gâté là-bas, il était à Boutian, ce n'était pas. Et il a dit, il était temps. Dans les prières, les prières, les prières, un matin, il a dit, serre-moi. C'est nous deux en cause, je vais plus souvent sans. Comme voilà. Donc, un matin, il m'a appelé, il me connecté, il s'est connecté, il m'a dit, ah ! Il est dans la maison, il n'a pas de bon esprit. Il a dit, pourquoi ? Il est tombé, tu es où ? Il a dit, bon, moi, il est ici à Nyangongen, il habite à Agban, il n'a pas de bon esprit. Il dit, bon, moi, je suis éternelé de la famille, on est dix, trois pays des grands-fers, là, tu n'allais pas de ça. Bon, après-moi, il y avait tendance, guerre, encore, tu vois, donc, chacun était, il était au camp, on l'a beaucoup, chacun était un peu dans le jugeot. Jusqu'à ce que, 2011, arrive, j'étais à Agban dans le combat, il m'a dit, tu as oublié, c'est à Agban. Il m'a dit, ta fille, ma fille, elle, 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 elle a la chirurgie. Il dit, ta femme, il dit, ma femme, elle est partie à Bingo. C'est la base des parents-hommes. Bon, il m'a dit, tu fais une fois de solidarité, bon, il dit, pas solidarité, il m'a dit, ta fille, là, et puis la vieille, depuis, bon, il est dernier temps de prier là-bas. Depuis qu'on parle, dans les prières, c'est la vieille et sa petite fille, la vieille et sa petite fille. Bon, au début, quand elle me parlait, avant moi, qu'elle m'appelait de coach lui. Parce que, moi, on a vécu ensemble. Elle avait un an, quand elle m'a amené la bonne heure de ma mère. Donc, il a mis la main de ma grand-sœur. Il a mis la main de ma soeur, ma soeur était en famille. Puis, bon, comme il était au camp, on a beau, il dormait là-bas. Donc, c'est après, quand il est venu, habité à Agban, 2006-2007, il est fait béni. Et c'est là, bon, il est fait béni ma femme. Puis, bon, donc, c'est comme ça, tous les jours, quand il m'appelle, il dit de coach à Puy, parce que c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, la vieille et saussière, où est ma fille et saussière. Bon, comme on vit ensemble, on ne voit pas tout, c'est, c'est un truc. C'est en 2014, l'hiver du 1915, c'est en 2015. L'hiver du 1915, l'hiver du 1915, il était en dernier examen, puis, mon père est allé malade. Donc, mon grand-fère m'a appelé, il y a un grand-fère, mon troisième grand-fère, du H, ton ami est malade. Il dit qu'elle m'a dit ton grand-fère, il dit qu'elle m'a dit, je suis très saluée, puis le chute. Le vieux de vivre m'a dit, bon, il a lutté, il quand il s'est fatigué de lutter. Ah bon, c'est ton père qui a dit ça ? Voilà, il m'a dit ça au vêtement. Il a lutté jusqu'à là, il est fatigué de lutter. Bon, pour tout ce qu'il fait, c'est, moi, le plus loin, il fait ce truc. Oui, oui, donc c'est pour ça qu'on t'appelait son ami. Voilà, il m'a dit, je suis fatigué de lutter, de rentrer dans la chambre, là, il y a un sac. Pas le sac, là, qui a un bon moment, il va y avoir sa main. Il dit à tes fers, ou si il est mauvais, là, et chacun attend de lutter, parce que votre maman, là, elle est terrible. Voilà, il dit quoi ? Mon moment est terrible. Ah bon, ton père qui a dit ça ? Donc, elle a dit ça, bon, il a hésité, 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 bon, il a dit à madame, il voulait en parler. Il voulait parler avec quelqu'un, il a réfléchi, il a parlé un peu, puis, il a laissé. Donc, un mois après, qu'est-ce que c'est parti, on m'a appréhendé, il a décidé. Bon, derrière moi, il a dit, si il était seul, il ne pouvait pas être au village. Bon, c'est arrivé. Oui, les gars, les gens s'y séparent. N'hésitez beaucoup, mais tout va falloir. Ah, c'est le gars où ? Bon, le gars. Ah, ah d'accord, c'est le gars qui s'y séparent. Le gars qui s'y séparent. Je pense que c'est vraiment, il m'a dit. Il a laissé. Il y a le gars où, mais ? Il y a le gars où, mais ? Oui, il y a le gars où. Il y a le gars où ? Ah, c'est la première fois que je suis dit, moi, je pensais se faire le gars où ça me. Ok. Non, c'est comme ça, il m'a dit, moi, à partir du village, j'ai dit, moi, mon père t'es aidé, si je veux, on va me tirer au village aussi. Moi, il m'a fait. Bon, à nos villages, il y avait des personnes, bon, moi, mon père était à nous acheter à la sauter, il y a beaucoup de gens du village qui l'a aidé. Bon, dans les confrontations, les gars, ils me regardent, il y a un gars qui m'a dit, 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 il y a un gars derrière lui. Et puis, bon, il n'a pas assisté au funérail, le funérail se passe à l'ouest, moi, même ici, il n'y a pas là-bas. Quand ils ont tiré le village, ils montrent dans Corbi, en même temps, le cimetière, ici, parce qu'il y a tout le reste, il n'y a plus de véhicules. C'est après ça, maintenant, mon grand-fère qui est en Europe, lui a monté, il m'a dit, mais il n'était pas allé, tu ne comprenais pas, moi-même, mes affaires ne sont bloqués, tout est bloqué, il n'a pas de papier, rien. Et c'est la vieille qui se fait ça, c'est un téléphone. C'est là, il a pris ça, maintenant, il y a moins de penser au sérieux. Mon grand-fère, étant là-bas, il a appellé tous ses papiers, tous ses diplômes, tout, il a dit qu'il était comme un réfugié. Donc, nous, étant en Corbe d'Ivoire, chez nous, on envoie l'argent, il lui vit, depuis 2003. Donc, quand il m'appelle, il m'a dit, ça ne va pas, il dit, moi-même, ce show est bon, c'est qu'on peut faire un frère, et puis, il y a quelques problèmes. Quand il est blanc, et puis, il a dit, nous, on l'a envoyé l'argent, et puis, c'est là, il a expliqué beaucoup de choses, il dit, tout ce qu'il t'explique à ça, il dit, bon, il ne peut rien faire, parce que, moi-même, il ne suffit pas. Moi-même, il ne me retourne pas, et puis, étant en Corbe d'Ivoire, il dit, toi-même, son sérieux, tu dois ça. Ça, c'est ce qu'il lui m'a dit, puis il a parlé de la vieille. Bon, un mois avant qu'on arrive ici, avant qu'il n'y ait pas la décision de venir ici, il m'a appelé deux jours avant pour dire, lui, quand il est depuis, il dort, il n'est pas à l'aise. Il dit, moi, il est ici à Wonglo, il s'est en début de venir à Abidjan, il est venu travailler autour d'Abidjan à Abidjan, il a fait huit ans, depuis 2011, il est trapé à Abidjan. Il est venu à Saint-Pierre, la famille, il n'arrive pas, donc, tout ce qu'il me dit, moi, ça ne me concerne pas. C'est vraiment, là, elle m'a dit, il dit, il y a quelque chose, peut-être à menter, il fait quelque chose, mais elle va, je s'en dis, bon, moi, il est digital, ça ne boule pas. Moi, mes autres, ils souffrent même, donc, ils ne me retrouvent pas, pas d'autres. Et, le lendemain, à 5h du matin, il m'a appelé pour dire, ah, la maison du vieille a publié la chirurgie. C'est mon grand-vère qui est ici qui m'a appelé. Donc, moi, il appelle pour lui dire, ah, la maison du vieille a publié, il dit, cesse. C'est, il lui met le compte à la même prise. C'est, la maison n'est pas tombée, il dit, non. Pour la vieille, elle dort, et puis ma nièce qui dort, là-bas, tout approuvait en haut, mais le bas, il restait intact. Il est bon, moi, j'ai vu que lui, pour ça, c'est des dégâts. Donc, c'est comme ça, après, il a vu, elle met son comportement, elle, tout ce qu'il me dit, c'est vraiment du mieux. Ici, bon. Ah, Jacob, je t'ai écouté avec beaucoup de ces lieux. Nous sommes déjà dans le combat, nous autres, il y a longtemps. Nous autres, nous sommes dans le combat il y a longtemps. Malheureusement, les gens, en fait, quand tu fais un combat, dans un premier temps, tu ne prends pas au sérieux. Mais je trouve ça, c'est normal pour une personne qui n'a jamais vécu ça. Bon arrivé dans le club, parce que nous autres, on a été trop fictifs de ça. On a été aussi comme toi, aussi naïfs. Et puis, on banalisait la chose. Mais j'ai toujours dit aux gens que le monde spirituel, c'est une réalité. Voilà, la socellerie, quand ça n'a pas encore fleuré, touché un peu, j'ai l'impression que ça n'existe pas. J'ai l'impression que c'est des choses qui peuvent arriver à d'autres personnes. Alors, aujourd'hui, tu es en temps de faire ta propre expérience. C'est comme ça, nous autres, on a vécu ce salle de Jacob. Jacob, parce que tu pouvais partir sans ne pas expérimenter l'espoir dans le blouson, n'est-ce pas expérimenter la puissance de Dieu dans le blouson. Alors, donc, aujourd'hui, on arrive à ce stade aujourd'hui où Dieu, en train de toi-même t'éclairer, et pour mieux t'enseigner, il a failli que toi-même t'y vives ça. Tu comprends ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu es motivé, si aujourd'hui tu es déterminé, parce que tu as vu en toi une détermination dans le début, parce que ce n'est pas tout le monde qui a ça de l'être humain. Tu as dit, non, filmé, j'ai vu quelqu'un qui est vraiment déterminé. Et maintenant, je crois, d'accueillir de ta détermination, de ta détermination par rapport à ça, parce que tu en es mal, et tu vas en finir avec toute cette histoire. Parce que déjà, je suis vraiment peiné de comprendre que Yacobé, le père, mon père, a vécu, et puis il a dit qu'il était fatigué, il n'a pas pu s'en sortir. Franchement, je suis franchement peiné. Voilà, franchement peiné. Il a dit qu'il a lutté, et voilà, il n'a pas pu s'en sortir. Or, la seule personne qui peut nous donner la victoire, la seule personne qui peut nous aider, c'est Christ. Amen. Amen. Voilà, c'est Jésus-Christ. Heureusement qu'il t'a fait, il t'a parlé de ça. Le sac qu'il voulait que tu prenais, c'était quoi? Bon, c'était, c'est bien. Ça, c'est bien, bon. C'est bien, hein? Quand il a pris du bâti et ça, et puis bon, il y a eu ce qu'à son, un cousin, elle, on l'a fait. Donc ici, il est venu à SAF, puis il a donné même des livres, ce qu'il a dit à combien là-haut? Voilà ça. Il y avait quoi dans le sac? Excuse-moi si, peut-être que tu peux me dire ça après, si tu veux que ça soit après, tu me diras après. Non, c'était des papiers. Des papiers, des... Ok. Des ombres. D'accord. D'accord. Je suis prêt à t'accompagner, à t'aider, parce que c'est un monde que tu m'adresses pas, que tu viens de t'ouvrir aujourd'hui. Justement prêt à t'aider jusqu'au bout, parce que c'est important. Voilà. On va te suivre. Ton papa a parlé, il a dit beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu as écouté? C'est Mérène. Est-ce que tu es désolé? Hein? Est-ce que tu es désolé? Non. Je sais, ça te fait mal, tu es désolé. Avant d'arriver à être désolé, il y a des choses que tu as envie d'entendre. C'est vrai que tu es désolé, ça veut dire qu'il te présente des excuses. On le fera tout à l'heure. Moi, on veut entendre encore, qu'est-ce que tu as pu faire? Non seulement sur le père. Qu'est-ce que tu as déjà fait? Qu'est-ce que tu prévois faire dans sa vie? C'est tout ce qu'on veut savoir. Voilà. Voilà. Et quels sont les gens que tu as détruits? À part ton père? Qu'est-ce que les gens... À part ton père? Qu'est-ce que les gens que tu as détruits? Nous, on veut savoir tout ça parce que c'est important. Pour ceux qui sont victimes, il faut savoir comment est la vérité. Il faut savoir d'où vient le problème. Qu'est-ce que les amis de mes petits-sœurs? Non, ton père d'abord. À part l'incident, qu'est-ce que tu as fait? Il est programmé. Tu as programmé ton père? Quand? Le 24 décembre. Le mois prochain? C'est un décembre qui vient. Pourquoi le 24? Je veux savoir, en fait, je pose des questions. Moi, il faut que tu apprends mes questions. Pourquoi le 24? Tu es moins que de nous. Pourquoi c'est franchement le 24? Non, nous, on veut savoir, en fait, pourquoi ce n'est pas d'autre temps et puis sur le 24, à la veille du 25? Pourquoi c'est l'un qui doit mourir? On veut savoir, il faut nous éclairer. En fait, c'est là, là. On m'a dit, le premier 24, là, ça serait une maladie, quoi. Il y a une âme ou des maladies. Quelle maladie? Il s'est... Il s'est... Il s'est... Il s'est... Il s'est... Il s'est... Ta mémé, ça veut dire qu'elle vit sa maman. La maman de ton père. Ok. Et c'est toi, il m'a envoyé. Et que tu l'as attaché. Ok. Hein? Lui, il l'a attaché. Où ça? Dans le cas de la Chinevi, là-bas. D'accord. Et c'est ton père. Pourquoi? C'est lui qui fait tout pour toi. Il ne l'a pas. Mais pourquoi tu n'as même pas pensé le laisser? Non, ça n'était pas juste de ma tête. Mais à ce moment, il y avait beaucoup de haine au vol. Pardon? En ce moment, il y avait beaucoup de haine au vol. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il préférait ma petite sœur. Il était... Il était là. Hein? Il préférait ma petite sœur. Qu'est-ce qu'il vient comme ça? C'est ma petite sœur, il va faire des cadeaux. Ça insule. Papa, tu as compris? Est-ce qu'il ne te donne pas à manger? Si. D'accord. Il ne te donne pas les vêtements? Papa, il vaut le temps. Il t'achète tes vêtements? Je ne sais pas. C'est ton père qui t'a mis au monde, non? Je ne sais pas. Bon. Est-ce que cette hyène-là peut te pousser jusqu'à la mort? Tu es ton père? Excuse-moi, peut-être que j'étais choqué. Qu'on veut ou pas dans une famille, on a toujours des préférences. Alors, Jésus-même, là, qui est dans le cœur, bon, il a même dit qu'il n'aimait plus que tout le monde. On est d'après ça? Hein? On est d'après ça? Non, Jésus avait dit qu'il n'aimait plus. Hein? Donc, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, mais en vouloir jusqu'à la mort, la vie de ton père, vouloir qu'il meure. C'est fort, en fait. C'est fort. Tu sais pourquoi c'est fort? Parce qu'il n'y a que ton père. Tu vois, et quand il me dit que tu n'as pas pensé à ça, je suis choqué. Ce n'est pas une question de penser à ça, c'est une question de ôter la vie d'un être humain. Ton papa, non seulement ça, c'est ton père, mais c'est un être humain. C'est un être humain. Et puis, toi qui t'as mis, en fait, c'est ce que sa fille dit aussi, on t'envoie, la moindre chose qui doit passer dans ta tête, c'est un être humain pour dire non, c'est mon père, après tout. Parce qu'à un moment donné de ta vie, c'est lui qui s'investit dans ta vie. Tu comprends? C'est pour ça que, par moment, quand je parle avec ceux qui ont cet esprit-là, j'arrive, je cherche à comprendre des choses. Parce que moi, il y a des choses que je ne comprends pas. Et je suis toujours à la recherche, parce que c'est important pour moi, je cherche à comprendre le côté où on n'a pas de remont, on n'a pas cette prise de conscience de comprendre que tuer quelqu'un, c'est un deuil, une famille, c'est deux, tout est une famille. Et ça n'est pas, je vous répète de votre conscience, on ne pense même pas à ça. Et moi, c'est ce que je suis en train de chercher, je fais de mes recherches par rapport à ça. Alors que tu as cherché à, je choisis, parce que moi déjà, le fait même que la vie de quelqu'un soit déjà en danger, c'est déjà fort. Donc, ton pote-là, si tu le tues, il y a du tout, je le dois, il y a quelque chose qui n'a même pas arrivé d'ailleurs. S'il mourait, qui allait s'occuper de toi? On m'a dit, si mon papa meurt, je vais me donner une voiture maison. Elle a vu. Qui a dit ça? Ma mémé. Elle a voiture à la maison. Elle-même. Où est-elle a voiture? Je ne la connais pas, donc, est-ce que la voiture, où est-ce que c'est là-bas? Hein? Mais pas. Quelque chose, on ne voit pas. Nous, on veut voir. Donc, ça veut dire que toi, tu aimes le matériel, que ton papa. Ton papa, qui est là, si on lui disait, si tu veux avoir l'argent, donne-moi ta fille, ton père que tu vois, il ne va jamais accepter. Tu comprends? Je ne dis pas dans son cœur, mais je le vois, je l'essaie, parce que le fait qu'il ait cette force, là, d'être envoyée là, ici, là, ça veut dire que ton papa, il t'aime. Donc, on aime dans ta tête que ton papa t'aime pas. Sinon, il n'allait pas envoyer ici. Il pourrait arrêter son problème, hein? Non, il peut, il laisse ça la plus fort. Il peut te débarrasser de toi. Tu comprends? Oui, oui. Donc, à partir d'aujourd'hui, on aime dans ta tête que ton papa t'aime pas. Voilà, ça, c'est, c'est mal de conseil. L'acte que ton papa vient d'épouser, c'est un acte d'amour. C'est fort. Il a entendu des choses. Quelqu'un, non, malgré ce qu'il a entendu, par amour, c'est-à-dire, c'est son appel d'amour. Par amour, il a dit, bon, il faut que ma fille, qu'on la débarrasse des choses. Donc, avec dans ta tête que ton papa t'aime pas, ça, c'est déjà cru. Mais encore, ton papa, celui que je vois, si on lui disait un jour, donne-moi ta fille, là, donne-nous ta fille, ou quand tu donnes des liens, tu vas réussir. Pourquoi, toi, ton retour, on t'aime pas du matériel et que toi, tu cherches à détruire ton père? En fait, c'est les choses que je veux savoir. Moi, je suis culé. Je veux savoir des choses. Et l'âge que tu as, est-ce que c'est l'âge à laquelle on est plus attiré sur le matériel? Tu l'as vu? En même temps, c'est l'âge. Il y a des gens qui tuent l'âge en franco de l'argent. Ça, c'est pas nouveau, hein? Mais ton père? On dit quand tu bois l'eau, là, tu déloues. Tu fais quoi dans les toilettes? Ou on fait cacal? Tu fais quoi là? C'est l'âge à la fois où ils me voient sans les gens. Quand tu te déplaces, là, c'est le sang, c'est pas l'eau. C'est l'âge à la fois où ils me voient. C'est l'âge à la fois où ils me voient. C'est l'âge à la fois où ils me voient. C'est l'âge à la fois où ils me voient. C'est l'âge à la fois où ils me voient. C'est l'âge à la fois où ils me voient. Tu n'as pas compris? Si le matériel est bien rejet, c'est que ma grand-mère m'a promis. Elle me donnent des cartes de plus de mesins. Elle me donnent des cartes de plus de mesins. Ah, franchement, cet esprit-là. Souvent, quand je prends, moi, je fais des aveux, là, souvent, vous voyez, quand je ne reviens plus, ils vous prennent parce que souvent, il y a des aveux, moi, qui me choquent. Parce qu'on te met dans des bonnes conditions. Et toi, tu n'aimes pas tout ce qui est bon. On te met dans une maison... En fait, ce n'est pas parce que je suis en train de te... Mais je veux que tu prennes conscience parce qu'après ça, il faut que tu prennes conscience que tu as le rythmeur de tout ce que tu as fait. Parce que pour nous, c'est important. Parce qu'on se pose aussi des questions. On s'est dit déjà, avec ce que tu fais, tu n'es plus comme une personne normale. Ce n'est pas déjà avec les âges que tu poses déjà. Parce qu'il y a des conditions dans lesquelles tu te trouves. Et puis toi, c'est dans le décès. Toi, tu vas voir. Donc, tu donnes des raisons. Tu dis que c'est du sang. Mais combien de mètres tu mettrais bon du sang? Et oui, tu as des verres de sang. C'est ta grand-mère qui lui donne ça. Est-ce que ça, tu peux dire ça une fois devant ta grand-mère? Tu peux lui dire ça? Hein? Non. Mais pourquoi? Est-ce que c'est dans lesquels que ça n'a pas peur d'être? C'est pas question d'avoir peur. Maintenant, tu as dit ça publiquement. C'est plus que tu n'as plus peur. Tu n'as plus plus avoir peur de ça. Donc, je te pose la question. Après le sang ici, est-ce que tu peux regarder dans les yeux de ta grand-mère? Ah ben, lui dire. C'est qui tu as? Tu en es maudit aujourd'hui. Hum. Ah, pourquoi ton nom là, cette vidéo-là? Oui. Ah, c'est ta patron, c'est toi qui doit lui dire. Parce que c'est toi qui as dit, on ne t'a pas forcé. On ne t'a même pas mis sur une pression. Tu vas parler. Maintenant, il faudra lui dire parce que ça va l'aider aussi. Et ça, c'est très important. Ça peut aussi aider. Ça peut aussi aider ta grand-mère. Ça peut aussi aider, hein? Tu comprends? Je ne sais pas. Oui, parce que, il faut être âme des yeux. Parce que moi, ce n'est pas nous, c'est toi. Une âme. Une âme de quelqu'un pour aller dans quelle classe? En 4e. En 4e. En 4e. En 4e. Et puis, tu... Le français, tu en privé ou au public? En 4e. En 4e. En 4e. En 4e. En 5e. Il t'a vu, tu as dit la bien, il a dit que non, ton ropère t'aime pas. Ça, c'est encore signe d'amour. Il dit, tu devais aller très loin. Et il a dit non. Il t'a envoyé au privé, juste à côté. Avec une âme d'un enfant. non je comprends pas j'ai dit tu as accouché avec un enfant de trois ans c'était pourquoi il y avait un moment de prier j'ai empatté dans l'église de magrom et on prier en prier dans ça commence à aller magrom et il faut pas moi je vais partir dans l'église comme ça et ce moment là-bas ils vont pas me donner une voiture ils vont pas me donner maison ils vont pas me donner l'argent maintenant si elle veut rentrer là-bas il me purifie tu veux voir si elle veut rentrer là-bas il me purifie d'ailleurs quand parce que tu étais tu as eu son courant de la vraie côté purifié en quoi faisons j'ai bien saisi parce qu'une âme sur le sang l'âme se trouve dans le sang lévitique 17 verset 11 là se trouve dans le sang donc c'est elle pour tuer l'enfant et puis agrandi c'est-à-dire ton pouvoir mystique alors est-ce que l'enfant est mort donc tu n'as pas pu il semble que quand l'un moment de l'enfant t'a frappé son côté toi est paralysé comment tu peux amener à paralyser cette table est-ce que c'est quand même un chicoté à gaillois et c'est des cas similaires c'est pareil comme ça c'est pareil c'est le même cas qu'on a vécu même à gaillois la vidéo même en ligne la vidéo même en ligne sur youtube je crois c'est une vidéo de 2014 comme ça 2014 je crois 2013 j'ai une vidéo de 2013 j'ai un enfant c'est un jeune homme et un petit de 5 ans pour coucher avec une petite c'est pareil comme ça similaire et puis le papa le papa l'a frappé et le papa l'a pu monter ok maintenant lui la nuit il a fait un rapport et puis maintenant dans le rêve il m'a fini le papa donc ils ont dit à l'enfant frappe ton papa oh le papa de l'enfant lui l'a guetté les côtés de son papa les côtés c'est là il est tapé tapé et quand son père s'est levé il a fait un cauchemar il a vu il a vomi du sang il a eu la tuberculose et c'est dans cette histoire de tuberculose qui faisait le traitement ça passait pas c'est-à-dire le traitement qui veut dire c'est six mois mais lui faire les six mois ça arrive et puis il n'est pas guéri donc ça a duré un an et demi et donc il allait dans ce qu'il se réveille c'est ce qu'il nous avait invité et c'est dans ça que les choses étaient révélées et j'ai entendu un enfant de cinq ans et ça ça m'a choqué jusqu'aujourd'hui on dit j'ai bosqué mon papa j'ai donné la façon de moi le français qu'elle m'a apparaît je le regardais j'ai dit maintenant que lui la nuit le papa l'a frappé donc lui l'a fait m'a tiré tout un truc comme ça et donc il a vite frappé le papa la nuit et le papa et lui c'est ça qu'on dit que souvent il y a des maladies qui sont des maladies mystiques voilà qui sont sur des maladies mystiques et donc qu'est-ce qu'elle est devenue cette dame ça va chez elle c'est ma nièce oui oui tu l'as dit tout à l'heure donc pendant que tu l'as dit elle t'es chicotée c'est sans quoi elle est chicotée ça fait quoi tu as des pouvoirs ok j'ai regardé qui encore à ton père tu dis c'est ta ta maman c'est ça tu as raté pour nos amis quel pas que ces travaux la soudi plus là il y avait une partie où on regardait pour dire ah ça tu travailles bien voilà tu as été dans tes travaux la partie là il a changé non là il a parlé sur le papier là donc elles sont cherchés le travail elle dit ah ah elle me regarde le truc là c'est bien mais tant que j'ai jeté à l'égard d'une enquête elle n'a pas repris c'est papier je peux parler avec toi seulement c'est vrai ce qu'elle dit quand tu vas toucher du boulot je n'arrive pas à voir oui mais comment j'ai fait bon cas d'un impact où ça va marcher et il faut être appelé à la déco dévalier saisie ça l'ordinateur tiré tout et tout bon quand il a appelé à la veille ils ont dit bon ça marchait que le lendemain il pouvait passer mais le lendemain matin quand il est parti on me dit mon joueur ne fiche pas à l'ordinateur et comme ça il est revenu et récemment aussi j'ai déposé la dossier dans une clinique j'ai appelé le méstain il m'a dit ok le lendemain il est passé mais quand je suis arrivé c'est pas la même chose qu'on a dit ok et après elle tu as gâté la vie de qui ce sont tes petites soeurs ça fait quoi et quoi c'est ce qu'on a dit qu'on a dit qu'un dollar il vient le point c'est j'ai fait même de l'esprit c'est fort tu n'aies pas de pitié des enfants non 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 la petite c'est même ça va j'aime au dieu et la deuxième et la sonnette sonnette ni j'essaie et vous et bien j'étais non elle est là comme ça c'est le zéro à l'école même avant de venir sa maîtresse m'a appelé pour ça auquel à la maison point dans le tableau elle veut le coup plus bien même sans voir et à des livres mais qu'elle arrive en classe à mettre à dire qu'on dépose le lit elle n'arrive pas mais m'a évoqué ce qui est dans le lit donc elle finira tout à l'heure pour vous c'est l'état c'est le désormais sur lequel tu as fait des choses c'est ça c'est un tournée tout à l'heure ça fait maintenant c'est ça tu as fait quoi il a donné une maladie il a donné une maladie il a donné une maladie A7 il a donné une maladie A7 ah Nathan ça va ? Nathan ça va ? t'es mon gars hein ? ça va ? ok et à part eux tu as fait quoi encore ? c'est important de protéger les enfants que Dieu se souvient de tous les enfants dans le monde entier et que Dieu les protège que Dieu leur accorde la grâce et surtout aide aux enfants si nous pouvons aller dans les Amen tu as fait quoi encore ? il a dit qu'il est venu m'accompagner il est venu m'accompagner qu'est-ce qu'il fait ? t'as dit qu'on a servi ? il travaille comme venu m'accompagner c'est qu'il est fait partie, il est fait fuir tous ses clients et puis il est venu au chômage et puis il est fait qu'il boit et tu as fait quoi encore ? à qui ? et le frère de ton papa qui est en Europe ? ça c'est mon petit frère qui c'est son fils qui est fatigué c'est son fils qui est fatigué comment ? je suis initié des offres du quartier mon petit frère qui s'appelle Chris donne lui les pâtes là-bas c'est comme ça dit qu'ils sont pas et toi tu as initié combien de enfants ? moi il est initié mon Makama elle est au village à bas une petite frère quel village ? quel village ? le village de ma maman même si je n'ai pas dit le village de ma maman hein ? le village de ma maman c'est tout ce que tu as fait ? oui papa oui papa tu as su ? tu as programmé les deux ? tu as programmé les deux ? après, après, tu as programmé les deux ? après, après, tu as programmé les deux ? c'est ça ? non, mais pas ça te fait quoi de faire la sorcellerie ? oui, parce que c'est une bonne chose quand il a vu que les gens mouraient tout le temps il a vu que c'est pas bon c'est ça ? oui, parce que c'est une bonne chose hein ? oui, papa et pourquoi tu dis que son frère qui vit en Europe tu n'as rien à voir ça ? pourquoi tu dis ça ? tu vas là parce que moi quand moi, ma grande moi, je vais en Europe c'est pourquoi c'est que mon petit frère la fait dans la vie de son père hein ? quand mon petit frère va là-bas moi, ma grosse et ma mère quand on se va là-bas c'est pourquoi c'est que mon petit frère il c'est pourquoi c'est qu'il il tâte dans la vie et évite son père il y a celui qui t'a bien dit que tu participes ? il y a celui qui t'a bien dit que tu participes ? ouais ? c'est participé qu'est-ce que tu as gâté dans la vie de ton emprunt ? les papiers un petit frère l'aménager les papiers et puis lui met la palette dessus ok vous venez de l'entendre tu as quelque chose des questions à poser à ta fille il y a des choses que tu aimerais comprendre est-ce que tu aimerais poser à ta fille est-ce que tu aimerais poser à ta fille tu joues quelle route dans la sorcellerie je me mets tuer les gens et puis les jambes oui vous savez combien dans votre controlling on est faim on est faim 20 personnes et dans les 20 personnes tu es celle qu'on envoie tuer les gens ok ta maman elle est là ? elle est sortie ou elle est là ? on va clôturer je pense que vous l'aimez c'est votre fille vous l'aimez également aussi votre mari aussi vous aimez bien votre enfant c'est vrai que ce qu'elle vient de dire c'est pas de bonnes choses en temps voilà c'est pas de bonnes choses en temps mais en même temps je pense que vous l'aimez c'est pour ça que vous l'aidez voilà il faudrait qu'elle comprendre que vous l'aimez tu sais ton père et ta maman t'aiment beaucoup si ton père et ta mère ne t'aimait pas tu serais même pas ici elle n'allait même pas t'envoyer ici pour tout ça quoi mais en même temps tu es beaucoup chinoise c'est à dire tu aimes beaucoup cacher les choses ce côté là il faut changer et encore il faut être véridique la troisième chose il faut arranger parce que je t'habille tout à l'heure tu n'es pas bien habillé il faut bien t'habiller c'est important voilà il faut savoir bien t'habiller et ça c'est très important voilà c'est important il faut aimer Dieu voilà c'est vrai que les gens nous aimeraient il faut aimer Dieu parce que si tu aimes Dieu il y a plein de choses qu'il faut aimer le Seigneur il faut marcher avec lui mais en même temps je pense que les parents comprennent qu'il ne faut pas des mains après le centre n'est-ce pas qu'elle subit ma traitance ou bien qu'on en veuille par rapport à tout ce qu'elle me dit voilà il faudrait l'aider n'est-ce pas c'est ce que nous sommes en train de faire d'ailleurs il faudrait l'aider n'est-ce pas à comprendre et puis à vivre maintenant sa nouvelle vie voilà sa nouvelle vie chrétienne il y a tellement de choses il faut t'aider à mesure d'informer mais même que tu tu ne veux plus voilà et ça il faut que tu aies ce courage voilà il faut que tu aies ce courage c'est que ça te sert tu seras peur mais il faut affronter il faut brader cette peur voilà il faut brader cette peur c'est pas ton mère qui me dit mais c'est toi qui dois le dire ok amenez moi les enfants nous allons prier pour eux parce que ça c'est très important notre Dieu pour ses enfants je t'ai pris dans ta souveraineté manifeste toi et que le pouvoir des ténèbres soit jamais vaincu merci pour ta grâce que tu réponds merci pour cette main forte et puissante merci pour la manifestation de ton esprit et merci d'être venu et c'est dans le nom de Jésus que je prie Amen ok je vais prier pour monsieur et pour madame d'abord pour votre mari vous allez approcher et que je prie pour vous Seigneur merci pour ton serviteur je prie que ta main soit étendue sur sa vie et je prie pour déprogrammer tout ce qui a été programmé éventuellement dans sa vie que son âme son esprit toute sa vie soit déprogrammée par la puissance qui est dans ton nom et Dieu Jésus prie toi qui es le chemin la vérité la vie je communique la vie et qu'à partir de lui tous ses frais imparent quelque part qu'il reçoive la délivrance au travers de cette prière et nous prions aussi que tous ceux qui sont éventuellement dans l'esprit des ténèbres soient délivrés par la puissance qui est dans le nom de Jésus Amen alors je vais prier pour l'âme Seigneur merci d'étendre ta mort ciel et merci de te manifester pleinement dans sa vie merci que ta grâce abonde dans sa vie et dans le nom de Jésus que j'ai prié on dit Amen Amen alors amène-moi la fuite la fuite non, non, non l'autre dit c'est comment tu t'appelles précis ok maintenant je vais prier pour comment les dénoncer comment ils t'utilisent les dénoncés comment vous pouvez amener l'enfant à l'âme j'ai déjà prié pour eux ils n'ont qu'à aller s'asseoir mais comment ça se passe il me réveille il me réveille il ne faut pas me réveille mais il faut ça me réveille le père de l'enfant ton frère il est ici en France il est en Angleterre il est en Angleterre il y a son fils et sa fille qui sont venus faire 5 ans 24 ans ils sont restés en famille à la cirurgie ils sont en train de voir après 5 ans ils sont donc n'ont plus en Angleterre ça va ? il n'a pas en Angleterre ça va ? il n'y a pas il n'y a pas pourquoi ils nous en a rencontré ? non ça il n'a pas 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 ok 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 Tu peux lui mettre en contact avec moi ? Parce que je veux aussi le rencontrer ? Ok, tu as compris. Tu peux aller vous asseoir ? Qu'est-ce que tu as l'impression d'être à toi avec ta maman ? Tu parles de ton papa ? Tu parles de ton papa ? Tu parles de ta mère ? Ma mère, je n'ai pas eu de problème à elle. Je lui parle durement. Mon père m'a demandé pourquoi ? Ma mère me parle, elle dit qu'elle n'aime pas avoir des frères. Je suis ici à ses amis, des collègues, on est assis en grand-mère, à moins un kilomètre pour 100 femmes. Donc, quand il la voit, il me négne, il me dit qu'il faut aller à la maison là-bas. Ma mère m'a demandé pourquoi moi je lui ai dit, moi je ne sais pas, mais ça m'a les vermes. C'est comme ça. Elle peut m'appeler pour dire non, elle a besoin de 300. Je lui ai dit, l'agence, comme il se doit être heréfice, je lui ai dit, bon, la vieille aujourd'hui, elle donne l'agence, à moins 30 000, tu vas te débrouiller ça. Elle dit, non, elle n'a pas besoin de mon agent, mais elle a besoin de 500 personnes. Dans son grand mot, je lui ai dit, je ne donne pas. Je lui ai dit, bon, il a compris, il est bien, quand il n'a pas mon avis, il est mort. Ça fait un pas du... depuis 2000, depuis j'ai quitté même de mes parents en 2013, jusqu'à ce jour, elle veut connaître moi là. Et elle dit, tu le jour qu'elle me voit, elle dit, je dois arrêter, je dois... Donc, je lui ai dit, bon, pas attendre la famille. Madame a voyagé les enfants, bon, elle a trouvé un prétexte, mais il n'y a pas école. Je lui ai dit, il y a école, mais où elle est parti, il y a école là-bas, il y a la présentation. Donc, mon signe dit, il y a vacances, il faut les envoyer ici. Il dit, moi, je ne vais pas au village. Donc, tous mes enfants, là, je ne touche pas à l'école. Elle est là, mais où ? Vous dites ? Bon, à demain, elle est en Afrique. Je lui ai venu. Et puis, bon, par exemple, quand il venait, il s'est venu, il a appelé, puis dit, moi, il m'a allé chercher mes problèmes. On lui dit, si tu viens, toi-même, tu as un problème. Donc, je l'ai laissé, il l'a laissé appeler. Qui a dit ça ? Parce que, il y a tellement de, pour la vie, moi, ça m'a énervé. J'ai dit, bon, comme ma fille était là-bas, elle est venue, ma femme, mais ça fin. Moi, maintenant, comme je savais qu'elle est la base, il m'a allé la chercher. Nous deux, on venait ensemble. Mais c'était une bonne idée. Tu sais, bon, là, ma gare, un gars, elle m'a dit, nous, tous, on connait, ça, on connait, il faut partir, on va faire venir quelqu'un. Je lui ai dit, vous êtes des enfants français, vous venez-y, vous se trouvez au lieu des émissions, le mieux, moi, il vit, il est la même temps. Mais oui, tu n'as pas l'idée. Ils ont trouvé qu'elle allait venir appeler moi. Je lui ai dit, il est quitté, après, soir. Ok, c'est venu, directement ici. Et Mathieu, toi, tu n'es pas en fonction quand ? Il a demandé une permission, ça filme dans trois jours. Oui, ça veut dire que lundi tu travailles. Lundi, tu travailles donc le dimanche, tu vas en partir. Non, non, ça c'est clair. Est-ce que tu ne peux pas être là-dedans jusqu'à l'action? Ça, c'est appeler là-bas maintenant, puis bon. Oui? Je vais appeler là-bas pour... Il va appeler mon grand frère. Oui, mais je pense que tu as des façons de te déterminer. Parce qu'au fait, il faut qu'on en règle, ça n'est pas plus bon, d'accord? La famille même, la femme, nous tous, on n'est pas... Elle est divisée. Voilà. Voilà. Tout le monde est inanime que la vie est... Mais le courage maintenant de la peine pour partir qu'elle n'est pas... La vie est trop dangereuse. Attends, moi, il a fui ici. Moi, il a fui ici. Bon, bon, moi, j'aime être dangereux. Un dangereux. Et puis, on laisse. Et puis, on a envie de délivrer. Il faut choisir quelque chose. Il faut choisir... Voilà, il y a quelque part, il faut l'aider. Bon, moi, je suis prêt. Maintenant, je te dis, je suis prêt à déléguer la vie. Je m'en fous de l'esprit dangereuse. Mais je veux l'aider. Je vais appeler... Bon, le soir, je vais appeler là-bas. Voilà, tout d'abord, il faut appeler. Et puis, habitant d'yvô, c'est 2h30 minutes. En cas, c'est... Maintenant, on doit voir, je pense qu'elle m'a bien réparé là. C'est 3 heures du temps. C'est pas loin. Si demain, ça m'a dit, elle est là. Moi, j'attaque le sujet. Voilà. J'attaque le sujet pour qu'on réveille. Parce que déjà, le phénomène de Didier, ta fille dit, qu'il y a un robinet ou un aliment, le robinet avec le sang humain. Donc, imagine-toi. Elle, 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 elle. Voilà. Sa provision. Qu'est-ce qu'on a fait pour avoir le sang? On arrive à s'approvisionner en sang humain. Donc, il y a tout ça. Il faut régler. Et puis, si on n'arrive pas à régler jusqu'à la source, c'est vrai qu'on peut même délivrer la fille. Mais en même temps, il faut toucher à ça. Moi, ça ne m'effraie pas, d'ailleurs. Moi, je propose mon aide. Je veux vraiment l'aider. Voilà. Si on est à quoi ça, peut-être la minute même. J'avoue, j'avoue. Voilà. Et puis, repartir au service, ça sera plus intéressant. Mais moi-même, je peux l'aider. Je suis prêt à l'aider. Parce qu'à un moment donné, c'est vrai que vous avez mis au monde, il faut aussi l'aider. Est-ce qu'il a une fois dit qu'il est sorti? Tout le jour, bon, tout le jour, les gars nous disent ça. Elle m'a même eu de quoi, elle me dit, on dit du socialiste. Est-ce qu'il est en socialiste? Dis-moi ça. Tu dis quoi? Tous les jours, les gars nous disent, on dit. Les gars nous disent ça. Il y a des poussées, je vous dis ça. Moi, je suis prêt à l'aider. Moi, je suis maréchal. Je suis prêt à l'aider. Je suis prêt à l'aider avec beaucoup de compassion. Je suis prêt à l'aider à regagner la confiance de ses enfants. Parce que c'est très important. Il faudrait aussi que les enfants aient confiance en elles. Et sur cette base-là, pour que les enfants aient confiance en elles, il faut que les enfants se soient rassurés, que le délit est vrai. Je suis d'accord avec ça, mais en même temps, on ne peut pas éternellement se valider. Mais c'est vrai que ça fait peur. Ce qu'elle a, réellement, ça fait peur. Mais on peut l'aider. Voilà, pour moi, on peut l'aider, on peut la sauver, on peut aider à un moment à quitter la société. C'est d'accord avec moi ? Oui, tout à fait. Voilà, on ne peut pas éternellement finir votre moment. On ne peut pas éternellement. Tout le contraire, même si elle vous a mis au monde, à un moment donné, je pense... Moi, j'ai dit que je suis prêt à l'aider. Maintenant, c'est à vous de faire le pas, de m'amener à l'aider. Voilà, je suis prêt, si vous l'envoyez, moi, je suis prêt à l'aider. Je serai toujours prêt à l'aider, aller jusqu'au bout. L'aider, mais on ne peut pas éternellement se vendre l'humain, quoi. Voilà. C'est vrai que ça peut faire dans un premier temps, pour se mettre à l'abri, on se cache, voilà. On part ça tout le temps. Voilà, tout le temps. Il faut maintenant, puisqu'on a démarré le processus, on a engagé déjà la chose jusqu'au bout. Voilà, il ne faut pas seulement penser à la petite fille, il faut se toucher sur la vieille. Voilà, il ne faut pas seulement lui dire qu'elle est sorcière. Mais nous, tous autres, nous pouvons l'aider à abandonner cette pratique. Ok. Alors, Dieu te bénisse. J'attends la vieille du vin. J'attends la vieille du vin et tout ça. C'est pour ça que les gens ne te fraisent, il n'aura rien. Si Dieu a la grâce déjà, le témoignage que tu viens de rendre déjà, tu as fait déjà un accident terrible. La partie où quelqu'un n'a pas été touché, ça veut dire qu'il ne t'occupe pas, tu as la grâce, tu es statique. Encore, si Dieu n'a pas voulu qu'on te tuer le 24, et que déjà, dans les aveux qui s'assentent déjà, ça veut dire que Dieu ne veut pas que tu meurs par une pratique de sorcellerie. Maintenant, c'est à toi de t'engager. Il faut t'engager aussi dans le Christal, et ça c'est important aussi pour toi. Il faut être maintenant à fond dans cette histoire de Dieu. D'accord ? D'accord. Voilà, il faut t'engager dans cette histoire de Dieu. Il faut t'engager, et puis Dieu continuera de faire ce qu'il y a fait. Dieu va te lever, je crois, qu'après ça, durant l'élévation, donnez-moi, emmenez-moi la vieille, j'ai besoin d'aide. Ça c'est important pour nous, d'aider votre maman, parce qu'il ne peut pas la fuiter éternellement, il ne peut pas vous éloigner éternellement, il faut l'aider. Je pense que quand même on va se voir, beaucoup de choses ont changé. Ah oui, moi c'est ma richesse. Amen. Ah oui, c'est ma richesse. Tu veux changer ? Tu veux délivrer ? Tu veux que le dimanche parte de ta vie ? Ok. La maman, ta maman, ta maman, la forme de, en fait la maman, ta maman. Tu as mis quelque chose dans son corps. Tu as mis quelque chose dans son corps, et la chose, c'est comme une petite souris. C'est pas ça ? C'est ça. Voilà. Et cette petite souris là, te permet de voir du sang. Ça, tout à l'heure je viens de voir ça, parce que pendant que je parlais, l'esprit de Dieu m'envoie à l'exercice. Mais, c'est quelque chose que tu entends d'éviter, justement, la vie de tout. Voilà. Tu as envoyé ton père dans beaucoup de choses, dans la perversion, dans beaucoup de choses. Il y a des choses que je n'avais pas encore, je n'avais pas voulu dire, expliquer. Il y a tellement de choses. Tu couches avec elles, mais en même temps, ton papa et ton mari et ton... Tu couches avec ton frère. C'est ça, ça ? C'est ça. Il y a des éléments sur lesquels tu ne m'as pas revenu, tels que toi. Et quand tu vas à l'école, dans des trucs, des sandwichs, des trucs comme ça, tu inices, tu es ton passage, tu inices tout le monde. Et ça, tu n'as pas expliqué. Pourquoi tu n'as pas expliqué ça ? Il y a eu à expliquer. Hein ? Il y a eu à expliquer. Tu veux expliquer parce que je te avais demandé si tu avais fini de parler. Alors. Deux, Nathan. Et les deux enfants sont tous initiés à la socialité. Tu les as initiés. Et pourquoi tu ne m'as pas dit ? J'ai prié pour un. Mais en même temps, il y a eu quelque chose. Tout à l'heure, pendant que j'étais, je voulais prier. Il y a eu un déclenchement du filtre. Pour me dire, il y a quelque chose qui est en train de se produire dans la vie des enfants. Ah, que Dieu vous aide. Que Dieu vous aide, rien là-bas. Je vois ta peine. Je comprends un peu ta peine. Je comprends un peu pourquoi tout ça. Le pasteur, c'est qu'il t'occupera de ça après. Je suis passé, Seigneur. Je suis là. Voilà. Il faut l'entier. Il faut t'occuper de ça après. D'accord. Touche ta tête. Touche ta tête. Je prie. Je commande. A se défendre. L'esprit de sorcellerie dans ta vie. Pendant que je parle, je commande à l'esprit de ténèbres dans ta vie. Tu vas sortir de sa vie parce qu'elle a décidé de marcher avec Jésus. Tu m'entends ? Le feu est sur toi et tu quittes sa vie. Elle a décidé d'abandonner cette pratique et tu vas quitter ton corps. Maintenant. Sordel. Voilà, sordel. va-t'en. Voilà, va-t'en. Voilà, va-t'en. Voilà, va-t'en. C'est quand les appartient par la non-partante, plus bagages et pas. La puissance de Dieu, tu touches, Dieu puisse ta tête jusqu'à le plan de ses pieds et la puissante mort de Jésus-Christ brise le pouvoir des ténèbres dans ce corps, son d'elle. Son d'elle, tu m'entends ? C'est une note. C'est une note. C'est une note. Tu vas partir, tu vas quitter son corps dans le nom de Jésus. Tu te commandes par la puissance qui est dans le nom de Jésus, quitte son corps. C'est une note. 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 par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Maintenant même, le feu, le feu, le feu, le feu conçu, le feu de Dieu conçu de Jésus. Libérez ses deux mains, libérez ses mains, libérez ses mains, libérez ses mains au nom de Jésus. Et la puissance de Dieu dans ses pieds, la puissance de Dieu dans ses deux pieds, la puissance de Dieu au niveau de sa poitrine, la puissance de Dieu au niveau de ses yeux. Je nettoie tout ce pouvoir d'éternel par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Suissance de Dieu, libérez-la, voilà, sortez d'elle. Sortez d'elle. Maintenant. Sortez d'elle et maintenant, vous m'attendez ? Lâchez-la. 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 Oui, voilà. Voilà, allez, libérez-la. Allez, attends. Voilà, quitte son bras, quittez son bras. Quittez sa main maintenant, quittez, voilà. Quittez, 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 quittez. Voilà, quittez. Quittez au nom de Jésus, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu. Vous partez maintenant. Allez, 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 allez au nom de Jésus. Allez, allez, allez. Feu. Le feu. Le feu, le feu consul, 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 le feu consul. Allez, allez, allez-y. Tu vomis tout ce pouvoir qui a été mis dans son ventre au nom de Jésus. Commande à la puissance de Dieu. En fait que tu n'as plus envie de voir le sang humain, la puissance de Dieu touche ton ventre, la puissance de Dieu touche ton ventre, et la puissance de Dieu neutralise ton pouvoir maintenant. Reçois la puissance de Dieu. Reçois au nom puissant de Jésus qui est dans tes deux mains. L'Esprit de Dieu te libère, et l'Esprit de Dieu libère ce ventre maintenant au nom de Jésus. Tu reçois la puissance de Dieu. Reçois. 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 Reçois ta délivrance. Reçois maintenant ta délivrance. La puissance de Dieu te touche. La puissance de Jésus te touche. La puissance de Dieu te libère maintenant. Reçois. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois-la maintenant. Reçois ta délivrance dans le nom de Jésus. Reçois ta délivrance dans le nom de Jésus. Reçois ta délivrance. 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 de Dieu. La puissance de Dieu. Libère là, vain. Libère là, libère là, libère là, libère là au nom de Jésus, de Nazareth. Libère là, la puissance de Dieu conçuantes doves. La puissance de Dieu conçuante doves. La puissance de Dieu conçuumps doves. La puissance de Dieu conçu doves. Le neutralise ton pouvoir dans son corps. Libère, oui, libère, 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 libère. Libère, tu vas libérer son âme, tu vas libérer son esprit et libérer toute sa vie à la puissance qu'il y a dans le monde de Jésus. Lâche-la. 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 La puissance de Dieu. Allez, l'âche-la. Lâche-la. Sante-la. 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 La puissance de Jésus se modifie et la puissance de Dieu te libère. La puissance de Dieu te libère. La puissance de Dieu te libère. la puissance de Dieu la puissance de Dieu la puissance de Dieu la puissance de Jésus la puissance de Dieu la puissance de Dieu la puissance de Dieu lâche-la 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 Lâche-la, 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 tu parles maintenant, tu parles et maintenant, tu parles maintenant, maintenant même, maintenant même, le feu conçu des yeux et tu parles maintenant, tu parles maintenant, tu parles maintenant, tu reçois, reçois ta délivrance, reçois, reçois, reçois ta délivrance, reçois, l'esprit part, l'esprit part, il quitte ton corps, L'esprit qui te corps Maintenant Lâchez-la Lâchez-la Oui voilà La puissance de Dieu La puissance de Dieu La puissance La puissance de Dieu La puissance de Jésus La puissance de Dieu La puissance de Dieu La puissance de Dieu Détuis ton pouvoir Dans son âme Et dans son esprit Lâchez-la 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 Je commande La puissance de Dieu Les esprits Les esprits te lâchent Les esprits libèrent ta vie Les esprits te lâchent Au nom de Jésus Reçois Voilà Reçois 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 ta délivrance Reçois 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 de la délivrance Dans le nom de Jésus Reçois 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 au nom de Jésus. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Reçois. Reçois par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Reçois par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois. Je commande. Allez. Quittez encore. Quittez encore. La puissance de Dieu délivère la puissance de Dieu te libère. Reçois. Reçois. Voilà. Reçois ta délivrance. Reçois. L'esprit de Dieu te libère maintenant. Sortez d'elle. Libérez-la au nom de Jésus. 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 Libérez-la. Voilà la puissance qui est dans le nom de Jésus. La puissance de Dieu te libère. lâche-la. Pousse ton dénécuil et part. Pousse ton dénécuil et défaite. Et quitte-la. Débarrassez-vous d'elle au nom de Jésus. Sortez d'elle. Pousse ton dénécuil et défaite. Poussez-vous de dénécuil et partez. Libérez-la. Voilà. Poussez ton dénécuil et partez. Poussez ton dénécuil et partez. Elle est libérée au nom de Jésus. Allez-y. Vous pouvez la faire lever. Comment c'est ça? Dieu bénisse. Amen. Allez, cliquez. Mettez la paix. J'ai besoin de sa grande. Mais où est-ce que ça maman? Ça maman, y'a? Moi, t'as pas. Je sais que tu l'aimes beaucoup, c'est ça? Oui. Tu as été choqué tout à l'heure? Non, papa. Non, si, tu as été choqué. Tu ne savais pas ce qui s'est passé dans les enfants, les autres enfants. Tu as été beaucoup choqué, c'est ça? Non, c'est pas l'hospitalité. Moi, j'ai réglé les choses à fond. Voilà, c'est les choses que je voulais laisser. Voilà. Elle est juste à côté. Elle est juste à côté. Elle est là, elle est là. Elle est là où? Elle est là. Elle est là où? Elle est là où? Elle est là où? Elle est là où? Je peux lui prendre les bras, ici, j'ai pas eu. C'est un peu comme ça. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501